Voilà, n'hésitez pas à taper dans les mains si vous le voulez Ouvre les yeux de mon coeur père Ouvre les yeux de mon coeur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Ouvre les yeux de mon coeur père Ouvre les yeux de mon coeur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Car tu es sain et levé Riant dans la lumière de ta gloire Remplis-moi de ton amour Je chante gloire, gloire, gloire Gloire, gloire, gloire Je veux te voir Seigneur Ouvre les yeux de mon coeur père Ouvre les yeux de mon coeur Je veux te voir Seigneur 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 Je chante gloire, 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 gloire Je veux te voir Seigneur Je chante gloire, gloire, gloire Gloire, gloire, gloire Je veux te voir Seigneur Peut-être ça va être la prière de quelqu'un ce matin De dire Seigneur Moi je veux te voir agir Je veux te voir bénir, renouveler, fortifier Et puis je veux me laisser faire Parce que le Seigneur Il ne nous forcera pas A faire quelque chose que nous ne voulons pas Mais par contre si je suis prêt à le laisser faire Alors il le fera Et il le fera même en abondance Amen Dieu est bon En tout temps Il a mis ce chant De l'eau en jambouin Dieu est bon En tout temps À travers la nuit Sa lumière jaillit Dieu est bon Dieu est bon En tout temps En tout temps Dieu est bon En tout temps Il a mis ce chant De l'eau en jambouin Dieu est bon En tout temps À travers la nuit Sa lumière jaillit Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Si tu marches Dans les ténèbres Et que l'eau en jambouin Et que l'ombre t'envahit Et que l'eau en jambouin De son esprit De son esprit Maintenant nous déclame Que son amour Dieu n'a jamais Et que l'eau en jambouin Et que l'eau en jambouin En tout temps À travers la nuit Sa lumière jaillit Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Et que l'eau en jambouin Même si je ne comprends pas Tous les plans Qu'on fait pour moi Ma vie est dans ses mains Et à travers les yeux De la foi Je crois Dieu est bon En tout temps Et la vie se chante De l'eau en jambouin Dieu est bon En tout temps À travers la nuit Sa lumière jaillit Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Amen Amen Si vous êtes là ce matin Que vous avez pu venir là C'est un effet de sa grâce Alors ne nous privons pas Là aussi de le glorifier Et de le louer Parce que lui seul est digne De louanges et d'adorations Toi l'aïe Dieu est bon Qui a récolté Nèvres Ô mon Dieu Je veux croire 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'avais tous mes liens, tous mes attachements, c'était un risque peut-être pour moi que de le faire. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, je veux m'engager. Et comprenez-moi bien, on va voir ensemble ce qu'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas l'activité qu'on peut faire pour lui, bien sûr, ça, ça en découle. Mais servir Dieu avant tout, c'est dans notre cœur. C'est ce qui se passe dans notre cœur. Et vous savez, l'engagement que notre Dieu attend de nous n'est pas un engagement superficiel. Ce n'est pas un engagement superficiel. Peut-être qu'en 2022, peut-être pour quelqu'un, c'est le temps de considérer que servir Dieu, c'est un engagement à plein temps. C'est un engagement qui doit être concret chaque jour. C'est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère, qui ne doit pas être négligé. Mais c'est un engagement qui doit être pris avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, ça ne veut pas dire que tu seras parfait, mais Dieu te conduira. Dieu te conduira. Tu feras des erreurs, tu tomberas, mais le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te fera grâce. Il le fait pour ceux qui veulent s'engager pour lui. Il le fera encore. Alors pour ça, on va voir ensemble quelques passages des Écritures ce matin. Et je vous inviterai à faire une première lecture avec moi dans le livre de Josué, au chapitre 24 et au verset 14. Josué, dans ce passage, dans le chapitre 24, va faire une convocation. Vous savez que Josué, il était prophète, il était chef d'Israël, il était conducteur. Et il va rassembler tout le peuple d'Israël et il va faire une sainte convocation et il va donner des paroles de Dieu. Il va lui donner une parole du Seigneur. Et ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle au peuple, à travers son intermédiaire. Et il va rappeler tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, toutes les bénédictions que Dieu a fait pour le peuple. Et il leur dira au verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands podiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, c'est leur déclaration, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Josué était le conducteur d'Israël. Il était prophète. Il conduisait le peuple d'Israël. Et Josué était un homme qui était conscient que de l'importance que de s'engager pour Dieu. Car il savait que le peuple d'Israël n'était pas un peuple comme les autres. Il était conscient que l'Israël n'était pas un peuple que Dieu avait simplement sauvé comme ça. Mais quand Dieu a sauvé le peuple d'Israël, il l'a choisi, il l'a aimé, il l'a racheté, il l'a appelé à être saint, à lui appartenir. Il n'était pas simplement un peuple à qui Dieu avait accordé une délivrance. Voyez-vous, quand le Seigneur nous touche et nous délivre, c'est pas juste pour nous toucher et nous délivrer. Mais c'est pour qu'après on puisse lui appartenir, pour que nos cœurs soient touchés par lui et que nos cœurs lui appartiennent. Et ça c'est une vérité qu'il faut retenir dans la lecture du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 6. Si on fait le parallèle avec nos vies en tant que chrétiens, nous devons aussi considérer, c'est ce que je dis, l'importance que de s'engager pour Dieu. Car nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes aussi l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Épouse de Jésus-Christ. Une Église sainte, mise à part pour le Royaume de Dieu. La lecture d'Ephésiens au chapitre 5 et au verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour délivrer ? Il a délivré son Église mais il s'est livré lui-même pour elle afin quoi ? Afin de la sanctifier. De la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréensible. Alléluia ! Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, transformer nos cœurs. C'est ça le service que Dieu attend de chaque chrétien. Et quand on voit ce que dit l'apôtre Pierre qui reprendra un passage de l'Écriture, on peut le lire dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 16. Il dira « Vous serez saints car je suis saint. » Dieu nous a sanctifiés. C'est pour cela qu'il nous appelle nous-mêmes à nous sanctifier. Parce qu'il est saint. La sainteté dans la vie du chrétien n'est pas une option. Mais c'est une résolution. Et c'est le seul moyen par lequel nous pouvons glorifier pleinement le Seigneur. Je veux glorifier le Seigneur, je veux voir la gloire du Seigneur. Et bien dans ma vie je dois considérer que je dois être saint. Que je dois vivre d'une manière sainte. Que je dois vivre d'une manière qui est mise à part pour le Seigneur. Et la sainteté, voyez-vous, c'est important que d'en comprendre le sens. Il y a un grand mot, des fois qui fait peur, c'est la sanctification. Ça peut faire peur, les jeunes. C'est quoi la sanctification ? Et bien, voilà, la sanctification résulte de la foi en Jésus-Christ et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est laisser cette foi dans la parole de Dieu transformer nos vies. Et laisser l'œuvre du Saint-Esprit nous toucher. Un jour, j'ai été touché par la grâce de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai été touché par la parole, par l'évangile, par la prédication. La foi est venue dans mon cœur. Elle s'épanouit. Mais l'Esprit de Dieu, sans l'action puissante de Dieu, par moi-même, je ne peux pas croire. Mais le Saint-Esprit est venu et a fait cette action de nouvelle naissance dans mon cœur à travers la parole. Et bien, cette action-là, voyez-vous, elle est appelée à toujours vivre dans ma vie. C'est pour ça que servir Dieu, avant tout, c'est prendre le temps de pouvoir lire la parole. Mais pas simplement lire la parole en lisant intellectuellement, mais en la lisant par le Saint-Esprit. Par la présence de Dieu qui est en moi. Par la prière. Si j'ouvre ma Bible, je lis un passage comme ça, sans me concentrer, sans être dans un cœur à cœur avec le Seigneur, bon, je vais lire avec intellectualité. Mais si je prends un temps de prière, j'en remets ce temps-là devant le Seigneur, et que je me concentre sur Dieu, sur sa présence, dans un esprit de prière, alors quand je vais lire, ça va être complètement différent. Et alors l'œuvre de sanctification peut s'opérer dans ma vie. La sanctification, elle est le fruit de notre engagement et de notre foi et de l'action puissante de Dieu dans nos vies. Il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 1er, « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous sommes transformés. La sanctification, c'est la consécration à Dieu du croyant, et c'est cela, servir Dieu. Amen. J'ai fait cette bonne parenthèse pour dire, voilà ce que Dieu attend de nous dans notre service. Voilà ce que Dieu attend de nous quand je suis sur l'estrade. Voilà ce que Dieu attend de moi quand je passe le balai. Voilà le service que Dieu, c'est ce cœur qui se sanctifie pour le maître. Et voilà ce que dira Josué, « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » C'est cette vérité-là, qu'il voulait qu'Israël vive. Un attachement à la loi de Dieu, un attachement au tabernacle, à faire l'œuvre de Dieu, à obéir au Seigneur. Voilà la consécration dont il parle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Quelles sont les vérités que nous voyons dans ces versets, dans le chapitre 24 ? Ce passage encore parle à nos cœurs en 2022. Si vous lisez ce passage, ça parle à nos cœurs. Nous avons eu des bénédictions. Les bénédictions passées et nous glorifions Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Si on passait tour à tour, on prendrait peut-être des jours pour rendre témoignage chacun. Si on s'attardait chacun sur ce que Dieu a fait. Mais en 2022, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle encore à persévérer dans notre service pour Lui dans ce sens. Et c'est ce que dira Josué. Il proclamera, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a une première vérité qu'on peut voir ensemble. C'est qu'en 2022, aujourd'hui, chacun doit décider par lui-même. Le pasteur Pierre Huot ne peut pas décider pour vous. Je ne peux pas décider pour mon épouse. Je ne peux pas décider pour mes enfants. Chacun doit décider par lui-même. Car Dieu veut que chacun ait cette pleine liberté de pouvoir lui donner sa vie. De pouvoir encore concrétiser cet engagement jour après jour. Vous savez, tout Israël a fait l'expérience des choses de Dieu. Il y a ceux qui ont vu les prodiges, les miracles, les neufs signes, les neufs plaies. Dans le pays d'Égypte, il y a eu la mer rouge. Après, il y a eu ce qui s'est passé dans le désert. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans le désert. Après, il y a eu ce qui s'est passé après le Jourdain. Les conquêtes. Les prodiges, il y en a eu. Des bénédictions, il y en a eu. Mais il y avait un choix à faire, encore là. Quand Josué dira ces paroles, il invite le peuple à faire encore un choix pour lui-même. Et à chacun, il parle pour qu'il fasse un choix par lui-même. Le peuple répondit, on peut aussi s'attarder sur les deux versets, le verset 16 et 17 que nous avons lu. Le peuple dira, loin de nous, la pensée que d'abandonner l'éternel et de servir notre Dieu. Car l'éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. Donc ils font le choix. Le peuple fait le choix que de servir Dieu. Peut-être pour un jeune, c'est pas parce que tes parents ont choisi de servir Dieu, qu'ils servent Dieu, que tu es dans ce service. Mais tu es appelé aussi à servir l'éternel. Vous savez, Josué, il a vu plusieurs générations. Il a vu l'ancienne génération qui est sortie du pays d'Égypte. Il a vu la génération qui a grandi. Les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont grandi. Et après, ceux qui sont sortis, qu'on conquérit, il a vu les plus petits, peut-être qu'il y avait 10 ans, 12 ans, qui sont nés dans le pays de Canaan. Mais il leur parle aussi à eux. Et ce matin, peut-être pour un jeune qui veut s'engager, tu fais le bon choix que de servir Dieu dans ta vie. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi seul. Et si tu le fais, tu seras béni par le Seigneur. Amen. Parce qu'on va voir un autre point. C'est que ce n'est pas parce que nos parents ont une bénédiction que nous-mêmes, toute notre vie, on va marcher dans cette bénédiction. On verra ensemble. Il y a un moment aussi dans le choix que nous faisons, nous devons aussi le confesser. Décider de faire ce choix. Il dira, moi et ma maison. Il le proclamera. Avant, il parlait de la part de Dieu et là, il parle pour lui. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si on regarde le salut que nous recevons en Jésus-Christ, le Seigneur dira, et même dans l'Épître aux Romains, on le voit au chapitre 10 au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, tu proclames de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous savez, pour que la déclaration ait de l'importance dans notre engagement, elle doit être verbalisée. Quand nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, on nous a demandé quelque chose. C'est de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. On peut encore confesser. En 2022, nous servirons l'éternel. Nous servirons Jésus. C'est lui que nous voulons glorifier. C'est sa gloire que nous voulons voir. Alléluia. Vous savez, Timothée aussi, il recevra de l'apôtre Paul des conseils. Et dans 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 12, il lui dira « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il n'y a pas de serviteurs. Bon, il y a des serviteurs qui servent dans l'ombre. Je suis d'accord. Mais quand nous servons le Seigneur, ça se voit. Quand nous nous engageons pour Lui, on ne peut pas le faire dans le silence. On a besoin de voir. Quand je confesse, quand je confesse en me faisant baptiser, il y a une vérité à comprendre que quand je confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, je le confesse, il y a l'Église qui entend, ma famille qui entend, mais Dieu entend aussi. Il connaît nos cœurs, mais il entend aussi le fruit de notre bouche. Les anges entendent. Le diable entend notre confession. Notre confession doit être verbalisée. Et c'est ce que, je crois, Josué a voulu faire comprendre au peuple. Il faut maintenant que vous vous engagiez, que vous le proclamiez. Et ils diront, oui, nous servirons l'Éternel. Ce que je retiens de cette première vérité, c'est que chacun doit décider par lui-même et être capable de verbaliser et de témoigner de son engagement. Voyez-vous, si Jésus a dit, vous serez mes témoins, c'est bien d'être témoin dans les œuvres, et c'est important. Mais c'est important de pouvoir aussi proclamer en qui nous croyons. Amen. Alors veillons aussi à ce que nous disons, parce qu'on connaît cette belle petite citation qui dit, je n'entends pas ce que tu me dis, parce que ce que tu fais parle plus fort. Alors que notre service, dans notre cœur, démontre notre attitude, nos actes, et que ce soit conforme à ce qu'on dit. Amen. La deuxième vérité, c'est que les miracles qu'ils ont pu voir ne créaient pas toujours de changement. Non. Les miracles ne créaient pas toujours de changement. Vous imaginez, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu les neuf plaies. Ils ont vu l'eau du rocher. Mais ce n'était pas que du goutte à goutte, c'était un torrent. pour abreuver des millions de personnes, un million de personnes à peu près. Il fallait que ça coule du rocher. Il y a eu la main du ciel. Il y a eu le fleuve du Jourdain. Il y a eu le mur de Jéricho. Les murs de Jéricho. Dieu a chassé tous les ennemis devant Israël. Et pourtant, on peut lire ensemble au verset 14 de notre lecture. « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Quelques-uns encore vivaient dans l'idolâtrie. Quelques-uns encore n'avaient pas fait le choix que de servir l'Éternel. Alors si, mais dans l'hypocrisie. Ils servaient l'Éternel, mais à côté, ils avaient des idoles. Même après avoir vu des miracles, des bénédictions de la part du Seigneur, certains se sont accrochés aux idoles et ils ont servi d'autres dieux étrangers. Les miracles ne changent pas le cœur de l'homme. Ça interpelle le cœur de l'homme. Ça suscite en eux une certaine foi. Mais après, cette foi, elle doit être établie sur des convictions qui est la parole de Dieu. Et c'est possible que si je m'engage dans mon service, si je me sanctifie. et ils n'ont pas fait ce choix-là, donc c'est normal que leur cœur était idolâtre. Mais ces personnes-là vivaient dans l'hypocrisie. Et voyez-vous, Jésus a parlé aux religieux en son temps, les pharisiens, les saduséens, les religieux, les juifs. et c'est ce qu'il leur a dit. Il dit de servir l'éternel. Mais non. Il leur dira, vous avez un père. C'est le diable. C'est un menteur. C'est l'hypocrisie. Car l'hypocrisie, c'est cette menteur. C'est montrer pas la véritable image de ce qu'on est. C'est porter un masque. Mais Jésus, quand il fait cette œuvre dans nos cœurs, il met la vérité. Alléluia. Il met cette vérité. Cette vérité, c'est qu'on est tel que l'on est. Et qu'on a besoin d'être transformé. On a des défauts, oui, mais par la grâce de Dieu, on est transformé de gloire en gloire. Les religieux, les chefs religieux, paraissaient bien. Jésus leur dira, je faisais cette lecture ce matin, vous nettoyez les bords du plat, mais l'intérieur du plat est pourri. Vous blanchissez, vous êtes des sépulcres blanchis, vous vous habillez tout bien, vous paraissez sain, mais à l'intérieur, vous êtes souillés. C'est ce que Jésus est venu en apportant l'Évangile. Il dira que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Je veux l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ce qui transforme le cœur, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas quand vous voyez Dieu faire quelque chose pour vous. Ça nous touche, ça nous interpelle. Mais quand Dieu vous révèle votre besoin de Lui, c'est ça qui touche nos cœurs. en 2022, en 2022, on a besoin de l'Éternel. J'ai besoin du Seigneur dans ma vie. Voilà pourquoi je veux servir Dieu. Parce que je sais qu'en fait, ma vie, sans Lui, elle est dans le malheur. Sans Lui, je ne peux pas vivre. Sans Lui, je sais que mon péché va revenir. Je vais retomber dans des choses qui sont mauvaises, dans des pensées mauvaises. Et puis là, chacune de nos vies, on peut se mettre dans cette situation. Mais combien nous avons besoin de l'Éternel, de Jésus dans notre vie encore. Alors, servons l'Éternel. Parce que si nous nous engageons, il s'engage pour nous. Si nous l'honorons, il nous honorera. Amen. Alléluia. À quoi sert le spectacle miraculeux s'il ne touche pas le cœur ? Jésus a guéri beaucoup de personnes dont le cœur n'avait pas changé. Ceux qui ont été transformés sont ceux dont le cœur a été bouleversé et touché. Ce sont ceux qui se sont engagés. Nos cœurs ont besoin d'être transformés et pour cela, nous devons nous engager à servir Dieu. Amen. La troisième vérité, la dernière, c'est que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une bénédiction passée ne signifie pas automatiquement une bénédiction en continu. Et vous voyez, Josué, c'est ce qu'il dira. Quand il apporte cette parole de Dieu, il parle et il met en avant en premier toutes les bénédictions que Dieu a accordées. Il dira, voilà, ça, 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 craignez l'Éternel. Il leur dit, faites le choix de servir Dieu car moi, en tout cas moi, il dira, je servirai l'Éternel et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a reconnu quelque chose dans le contexte du chapitre 24. C'est que la bénédiction de Dieu sur nos vies, la bénédiction de Dieu sur votre vie, elle est conditionnelle. Vous êtes d'accord avec moi ? La bénédiction de Dieu sur notre vie, elle est conditionnelle. Bien sûr, nous sommes sauvés par grâce. Bien sûr, on a été sauvés par grâce. Mais comment avons-nous été sauvés ? À travers la foi. À travers notre engagement de cœur pour lui. Nul ne verra le Seigneur, nul ne sera sauvé s'il ne marche dans la sanctification, dans l'engagement. Ça, c'est une vérité. Ça veut dire que dès qu'il n'y a plus cet engagement, la bénédiction, elle n'y est plus. Mais c'est par la grâce, parce que nous étions condamnés. Le péché sur notre vie nous condamnait. On était dans le péché, Dieu aurait pu tout de suite nous condamner à l'enfer. mais dans sa grâce, il envoyait Jésus, son Fils, pour que je puisse vivre cette grâce. Mais attendez, cette grâce, oui, mais la Bible dit ne faites pas de cette grâce un sujet pour vivre n'importe comment. Mais au contraire, faites de cette grâce un sujet pour vous sanctifier, pour aller de l'avant, pour servir Dieu, pour vous engager. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Le véritable secret d'une bénédiction. Vous voyez en ce moment sur Youtube, je ne citerai pas de sites de prédicateurs, mais vous voyez peut-être parfois les cinq clés de la bénédiction divine. Les quinze clés, à la fin, il va y en avoir cinquante, et puis on ne sait plus. Il n'y en a qu'une de clé pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il n'y en a qu'une. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Alléluia. Il n'y en a qu'une. C'est l'obéissance. C'est obéir au Seigneur. C'est obéir au Seigneur. Une véritable, une vie qui est véritablement bénie par Dieu, c'est une vie qui marche dans l'obéissance à Dieu. c'est une vie qui s'engage dans son service à travers l'obéissance. Dieu veut nous bénir. Dieu veut opérer des choses glorieuses, veut glorifier sa vie, il veut glorifier son nom au milieu de nous. mais je crois, personnellement, c'est sa grâce, il fait comme il veut, mais la véritable bénédiction de Dieu, nous la recevons quand nous obéissons au Seigneur. ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Je reviens toujours sur cette vérité. Mais c'est de garder ce cœur qui craint Dieu, qui honore Dieu. Vous savez, on ne peut pas être béni quand on est dans la culpabilité. Quand on sait qu'on marche dans une vie de péché, on ne peut pas être béni. À un moment, Jésus dira pourquoi tu as abandonné ton premier amour ? Il ne donnera pas des paroles de bénédiction. Si l'Église ne revient pas, il ne promet pas de la bénir. Mais s'il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. » Et alors, là, il donne une parole de bénédiction. L'obéissance. C'est ce que dira Samuel à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices que tu peux faire à l'Éternel. Voyez, Josué dira au verset 23 « Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alors, le peuple va dire « Si, si, nous te servons, nous te servons. » Et en fait, il y avait encore des dieux étrangers. Il dira « Otez donc, ôtez-les, parce que sinon vous ne pourrez pas vous engager. » Et il y a peut-être des choses dans notre vie, peut-être des choses dans ta vie qui empêchent Dieu d'être glorifié. Ça peut être des petites choses que dans notre foyer, dans nos familles, il n'y ait rien qui soit interdit. mais que tout soit sanctifié. Amen. Il était encore béni, ils étaient encore bénis en tant que nation parce que Dieu ne nous rejette pas, il faut bien comprendre, il y a une différence. Dieu, quand nous marchons dans notre péché, il est toujours avec nous. Mais son désir, c'est qu'on revienne. Le peuple d'Israël, et voyez-vous, il y en avait beaucoup qui aimaient Dieu, qui étaient engagés, ils chérissaient, ils accordaient sa bénédiction aussi à travers ces personnes-là. Certains même, on va dire, ils étaient un peu, comment dire, ils bénéficiaient de cette bénédiction et puis peut-être même, voilà, ils en jouissaient et puis peut-être ils en profitaient et puis qu'ils se disaient bon, c'est bien, on est bénis. En fait, Dieu n'est pas si exigeant que ça. Vous voyez ce que au verset 20 de notre lecture de Josué, ce qu'il dira. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il est dit, il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Josué, chapitre 24, au verset 20. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé, c'est que Josué, on va avoir fini, Josué, il va donner cette parole et cette parole elle était prophétique. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel et vous pourriez le lire, c'est à la suite du verset 18, il dira ses paroles. Mais quand vous lisez les juges, qu'est-ce que le peuple a fait ? Il est tombé dans l'idolâtrie. Vous savez, Dieu a toujours béni Israël. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivaient dans le péché étaient bénis, mais Dieu était fidèle à sa promesse. Il a gardé son alliance aux petits restes qu'il y avait pour Israël. Dans les juges, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez tous ceux qui ont décidé l'idée de s'engager, de servir et il les a utilisés. Il y a Samson, il y a Gédéon, alors il n'était pas parfait, Gédéon, il a mal fini, c'était pas top. Et après, il va y avoir Samuel. Alléluia ! Il va y avoir des prophètes, des hommes, des femmes de Dieu qui vont s'engager et servir Dieu. Voyez-vous, dans notre vie, le Seigneur sera toujours fidèle. Il sera toujours fidèle parce qu'il voit cette promesse, cette alliance qu'il a conclue avec nous à travers la croix, à travers le sang de Jésus. Mais il y a une vérité que j'aimerais qu'on puisse retenir, il y en a plusieurs, vous l'avez pu le constater. Josué, au début de son ministère, je vais conclure, Josué, au début de son ministère, Dieu lui parlera. Il lui dira, tu dois t'engager, tu dois me servir. Voilà, Moïse est mort. Imagine la pression sur ses épaules. On peut regarder tous ceux qui ont vécu avant nous, qui se sont engagés, qui ont fait une œuvre, mais nous aussi. Il est dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons regarder à eux, oui, aux personnes qui ont été fidèles, qui ont servi Dieu fidèlement. Il y a des personnes ici, des pasteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens, des femmes, qui ne sont peut-être plus ici, parce qu'ils sont décédés et partis, mais ils ont fait une œuvre pour Dieu. Regardons quand un homme, une femme, s'attache à la parole de Dieu, le fruit que ça peut porter. Combien d'années il y a eu entre le passage de Josué, chapitre 1 et chapitre 24 ? Vous savez, Dieu lui dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu, l'Évangile dans nos cœurs, l'Évangile sur notre bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu seras béni. Béni pour aux yeux des hommes, peut-être, mais béni aux yeux de Dieu. Amen ! Alléluia ! S'engager dans l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chuter, qu'on ne va pas faire d'erreurs. Il y a deux grandes erreurs peut-être que Josué a fait. Peut-être celle-ci l'a fait. Peut-être il y en a des autres. Il y a la bataille d'Aïe et encore, ça ne dépendait pas forcément que de lui. Et après, il y a aussi ces hommes gabaonites qui vont venir et qui vont user de ruses envers le peuple. Et il est dit une chose, c'est qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Il est dit le peuple ne consulte à point l'Éternel. Mais Josué non plus. Et pourtant, on verra, quelques années plus tard, il va proclamer, il va confesser de sa bouche, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, comme Josué, faisons le choix de servir Dieu en 2022. Amen ! Amen ! On peut prier ensemble ? Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, nous pouvons le proclamer, nous pouvons le dire, tu as été fidèle pour eux, Seigneur, et nous savons que tu seras fidèle avec nous. Tu as été fidèle jusque maintenant et nous savons que tu seras fidèle jusqu'à la fin. Parce que nous ne voulons pas établir notre confession sur nos pensées, sur notre sagesse, mais sur ta parole. Seigneur, nous voulons établir notre confiance en toi et nous savons que de là vient ta bénédiction qui vient restaurer nos vies, qui vient nous donner du rafraîchissement. Seigneur, et ce matin, je veux te remercier pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole, pour Josué qui a été cet homme qui a confessé de sa bouche moi et ma maison nous serviront l'éternel. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même, pour l'église de Sainte-Savigne, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans chacune de ces vies, dans chacune des familles, dans chacune, Seigneur, des personnes. Merci pour la jeunesse aussi, Seigneur. Tu vois, certains se posent des questions, veulent s'engager, peut-être certains résistent. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, viens dans les cœurs, touchez par ta parole, par l'Évangile de Jésus-Christ. Touchez les cœurs afin qu'il y ait, Seigneur, un engagement pour toi. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous donnes d'avoir les uns pour les autres, pour l'unité et la paix dans ce lieu. Seigneur, et que l'unité et la paix, Seigneur, puissent prospérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Merci pour votre confiance. Merci, Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501